Europe 1, le journal de Cannes. C'est notre nouveau rendez-vous tous les jours jusqu'à la fin du festival, le journal de Cannes. Il nous attend en direct dans le studio d'Europe 1 sur la Croisette. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Quel programme aujourd'hui ? On reviendra sur la cérémonie d'ouverture et puis surtout ce qui s'est passé après la grande soirée Gatsby sur le port. Soirée top secret, je vous raconterai ça. Au programme aujourd'hui, deux films importants dont un qui pourrait choquer et puis on terminera avec quelques indiscrétions. Des applaudissements pour Leonardo DiCaprio qui a donc déclaré le 66e festival de Cannes ouvert hier à 20h. Alors vous avez vu ces images d'une cérémonie assez classique. Ensuite, passage obligé pour tout le monde, le dîner de gala pour déguster les plats d'Anne-Sophie Pic, 3 étoiles au Michelin. Mais à peine fini son loup de mer à la rue Barbe et Leonardo s'éclipse. C'est là Maxime, plus aucune caméra autorisée. Place à la soirée du film organisé par Warner, feu d'artifice sous une pluie battante. Certains étaient obligés de s'abriter sous des sacs poubelle. Et puis direction, un grand dôme dressé sur le port 42 mètres de long, 12 de haut. A l'intérieur, ambiance cabaret, ça brille de partout, il y a une grande scène avec un piano. Mais ça Maxime, c'est l'espace réservé aux invités. L'équipe du film, les stars, elles, elles font la fête à l'étage à l'abri des photographes. Évidemment, le programme du jour, deux films attendus, très attendus, même dont un qui pourrait choquer. Alors on commence avec le film d'ouverture de la sélection Un Certain Regard, un film de Sofia Coppola, avec notamment Emma Watson, vous savez, celle qui jouait Hermione dans Harry Potter, l'histoire d'une bande d'ados qui braquent les maisons de stars. Voilà, Envie d'une robe de Bling Ring, un film très attendu ici sur la croisette. Et alors donc, ce fameux film qui pourrait choquer, c'est celui de François Ozon. Et oui, Jeune et Jolie, c'est son titre, et c'est l'histoire d'une adolescente qui se prostitue. Découvrir l'hôtel, ne pas savoir sur qui j'allais tomber, c'était comme un jeu. Alors j'ai demandé au réalisateur François Ozon s'il n'avait pas peur, en traitant de la prostitution des adolescents, que son film soit mal accueilli ici. C'est un film qui perturbe, mais j'espère dans le bon sens et que les gens le comprendront. Ce n'est pas du voyeurisme dans le film. Je pense qu'à chaque fois, les scènes de nues sont filmées de manière élégante et elles ne sont pas là pour choquer. Vous savez, en même temps, ce n'est pas un film qui a coûté des millions d'euros. C'est un petit budget, c'est un film de 4 millions. Le film est déjà vendu partout à l'étranger. J'espère que ça va bien se passer, mais bon, on croise les doigts. Après, on ne sait jamais. Et l'équipe de Jeune et Jolie, dont la jeune Marine Vacte, qui devrait faire sensation, l'équipe sera sur le tapis rouge ce soir. Allez Mathieu, vous avez bien une ou deux indiscrétions pour nous ? Deux. Alors d'abord, Ryan Gosling pourrait finalement ne pas faire le déplacement ici à Cannes, alors que c'était l'une des têtes d'affiche. L'acteur révélé par Drive est en tournage de son tout premier film, et il n'a pas le temps de venir sur la croisette. Natacha Polonier est déçue. Nous aussi. Et puis le film d'ouverture, Gatsby, est sorti hier dans les salles françaises. Il a fait un bon démarrage, mieux que Moulin Rouge en son temps, l'autre grosse production de Baz Luhrmann, 10% de mieux pour Gatsby. Merci Mathieu Charrier, c'était le Journal de Cannes. Merci.